Nous avons un souci de la politique politique qui est en Toulouse et qui est en train de se passer à la situation. On parle d'une période de transition qui est difficile. La Tunisie vit des problèmes économiques pas faciles, mais le peuple est là, il est présent. Et quand il s'agit de son image, il s'est passé et il s'est passé. Pourquoi est-ce que le Jazeera n'est pas le cas ? C'est simple. Tuunisie vit des thawes qui n'est pas fait en 2011. On a émis une démocratie en Toulouse. Il y a pris des démocratie dans notre pays. Il y a pris des éclats sur Facebook. Et l'a vu qu'on a pris des écrits des thawes dans la terre d'éclatifs, et nous avons pris des écrits à la terre d'éclatifs dans la terre d'éclatifs. C'est pourquoi il y a un jeune homme, un journaliste, un militaire des droits de l'homme, une phrase par contre en Facebook. C'est pourquoi il y a une une ? Il faut qu'on enlève la peur des cœurs des Algériens. Donc la Tunisie, c'est une démocratie. L'Algérie, c'est une démocratie formelle. Ce n'est pas une démocratie réelle. C'est une démocratie qui s'appelait gravement. C'est un volcan et à tout moment, ce volcan peut exploser. Donc l'Algérie, malheureusement, nous avons un problème de démocratisation réelle. Alors qu'en Tunisie, c'est une démocratie réelle. Alors qu'en rapport à la visite de Mouhammed بن Salman, ma position est très simple. Vous savez, on est tellement dans l'absurde. Quand il y a un malik, c'est une question, j'ai un problème. Quand le malik est un saudi, il y a un Jazeer, c'est une question. Et il y a un problème. Ils ont 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 un problème. Je ne vais pas dire que les Argeriens ne disent pas. On a dit que les Argeriens m'apprent à la fin, et ils se sont en train de faire des idées et ils se sont en train de faire des Argerie. C'est normal. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? Un moment donné, il faut répondre. Il faut répondre aux Argerie. Il dit que le Mali, il n'a pas de problème. Car c'est le Mali, c'est le Mali. Il n'a pas de problème. Ce qui vient d'être en train de se réunir. J'ai vu que la France m'a accueilli avec Macron et les légion. Les légion m'a accueilli. Ils ont fait des expériences, ils ont pu te faire un défaire. Il est fini des régions. Il a pris le jour et il a un homme au pouvoir de la France. Il s'est passé en train de se réunir. Il s'est passé dans les relations de la commission du pays du pays du pays du pays. Il s'est passé au problème. Je crois que l'algerie... J'ai accepté la visite de Mohamed. Je crois qu'elle fait une erreur. Pourquoi les Kyrières, maintenant ? Ils attendent un peu. Ils attendent l'enquête, l'enquête internationale. Mais à l'aura qu'ils ne sont pas en déployés. Pourtant, une diplomatie en gazaire est très bien. Ils ne sont pas en déployés. C'est ce que nous savons qu'ils ont déployé. Ils ont vu qu'ils ont déployé dans l'ombre. Nous avons vu ce qu'ils ont fait au moment. Dieu veut dire qu'il n'a pas été dans le 70. Maintenant, il n'y a pas à ce moment. Est-ce qu'il reste une diplomatie algérienne ? Côtre est le but, c'est ce que tu n'as pas d'étarce. Tu dis, c'est un soeur et le volcran ? Quelle n'est-ce qu'il y a des volcras ? Est-ce que tu comprends que l'association algérienne, qu'il n'est pas d'éviter à ce qui te dit ? Qu'en a pris le temps d'assurer ? Ils ont eu à l'éteindre les commentaires. Ils ont eu à l'éteindre les commentaires. Ils ont eu à l'éteindre les commentaires. Ils ont eu à l'éteindre le premier de les rafets. ça bouge, il y a une mobilisation quand même des artistes, des journalistes de la presse électronique il ne faut pas grand chose donc ça déborde donc il ne faut pas que ça déborde de façon générale par exemple je reviens au cadre pour moi c'est très important Reda City 16 imagine 10 euros 10 dinars 10 000 milliards de centimes Shaqib Khalil à cause de lui 60 000 milliards de centimes qu'on a mis à la fin à l'agent Shaqib Khalil avec la société américaine c'est moi, Anna Darko 70 000 milliards de centimes ou jamais qu'on a mis à la haps donc je crois que l'Angélie doit faire très attention sur le plan diplomatique pour aller doucement ce n'est pas le moment est-ce que les Algériens vont sortir Kifashur ? non ils ne vont pas sortir Kifashur sur le plan diplomatique sur les journalistes qui ont été emprisonnés est-ce qu'on peut avoir des mouvements comme ça les droits des libertés je pense que c'est un symbole aussi c'est un symbole aussi de faire valoir ses droits mais je suis d'accord avec vous vous savez que l'Algérie a l'intérêt oui non non pour des considérations on l'a développé avant que vous n'étiez là je peux vous dire laquelle je termine je vous en prie je crois que c'est l'occasion aussi pour le régime algérien de montrer une image entre Ben Salman et le président Boutefléra c'est ça l'objectif pour l'Algérie l'Algérie elle voit ses intérêts parce qu'aujourd'hui plus aucun président étranger ne veut venir en Algérie rencontrer M. Boutefléra parce qu'ils savent très bien qu'il n'existe pas il n'existe pas mais Ben Salman il va faire une photo même si ça peut nuire à l'image de l'Algérie tout à fait l'Algérie mais pas au président Boutefléra non non et se situer à pardon je pense que le régime algérien est égoïste l'image de la bombe de l'article du Financial Times parce qu'il faut le dire on ne peut pas gérer Financial Times dans le domaine économique et financier donc c'est un avertissement très très grave à tous les investisseurs étrangers donc l'Algérie profite de la visite je dis bien le régime de la dictature j'appelle ça la dictature Boutefléra parce que Boutefléra c'est juste une image profite de la visite de Mohamed Ben Salman pour dire mais non regardez le président Boutefléra est en bonne santé il peut continuer à faire le cinquième bonheur voilà mon avis est-ce que vous pensez qu'il y aura une pression citoyenne pour faire annuler cette visite ou Allah elle aura lieu et pourquoi pourquoi sur les réseaux sociaux les Algériens sont très actifs sont là et on ne les voit pas sur le parce que c'est confortable derrière Facebook il n'y a pas un policier il n'y a un gendarme qui va vous arrêter au Freedom mais il n'y a pas beaucoup çagrent bien parce que on t'en s'en s donna parce qu'il y a un staff parce qu'on t'en s'en s'en s donna avec les plométains avec les crimes avec les policiers et les facteurs et avec les authorities on t'en s'en 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 sàp Arthur pour faire tout en s'en 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 Il y a eu le problème d'aller en prison. Ce n'est pas grave d'aller en prison. Fakhamatouf a fait construire 81 prisons. Il ne faut pas avoir peur. Mais moi, j'ai un petit pensé pour la diplomatie algérienne des années 70. Il y avait des éminents diplomates. Il y avait par exemple l'ambassadeur d'Algérie à Washington, il s'appelait Sherif Gellal, Rabbi Rabou. Il y avait Simisoud Zengar qui faisait la diplomatie économique parallèle. Dans les années 70, l'Algérie était connue pour libérer les otages. Notamment en 70, c'est l'Algérie qui a fait libérer des otages américains au Vietnam. En 80, c'est l'Algérie avec Rabbi Rabou Bouhamid Ben Yahya qui a fait libérer les otages américains à Téhéran. Et quand je vois aujourd'hui la diplomatie algérienne, on n'est plus à la hauteur. Nous sommes en train de trahir... Le monde a changé, monsieur le casse. Pas que le monde, l'Algérie a changé. Évidemment. Et je crois que nous sommes en train de trahir tout ce qui a été construit. Est-ce que vous savez que l'ambassadeur d'Algérie à Washington dans les années 60, c'était l'ami intime du président Kennedy, du président Johnson ? On avait des relations directes avec l'Amérique. Il était ambassadeur jusqu'à la rupture des relations diplomatiques en 67. M. Cherif Gellel était, j'ai dit, diplomatie parallèle de M. M. Zagar. Donc on avait des hommes, on avait des ergazes, comme on dit, qui étaient à la hauteur de la promesse de la révolution algérienne et qui faisaient respecter l'Algérie au niveau des instances internationales. Oui, et je vous donne un exemple. À l'époque, la SONATRAC, quand il y a eu les ruptures diplomatiques entre l'Algérie et les États-Unis, parce qu'à l'époque, c'était la SONATRAC qui faisait office de diplomatie. Et il y avait deux bureaux, un bureau à Washington et un bureau à Dallas. Et ça me permet de rebondir pour lancer un appel à tous les Algériens qui veulent lutter contre le gaz de schiste en Algérie, alors que c'est interdit en France. Donc demain, de 16h à 18h, je donne rendez-vous aux Algériens pour lutter contre le gaz de schiste en Algérie et contre l'entreprise totale aux 73 avenues des Champs-Elysées. car le directeur de la SONATRAC, M. Ouad Qadour, qui a fait le jeu ou qui a fait le jeu, est en train de faire le total de la tabacad géophique dans le Sahara des Jezéries. Je pense que c'est Rachid Blerak qui est en train de dire ce sujet. Vous êtes responsable pour la... C'est nécessaire, c'est nécessaire. Il y a un rapport officiel du premier ministre algérien, M. Ahmed Ouahirien, de 2006, qui dit détail par détail que M. Ouad Qadour a surfacturé à hauteur d'un milliard de dollars l'armée algérienne et la SONATRAC. Donc, je suis en train de faire le détail, mais je suis en train de faire le détail. Merci, Rachid Blerak. Merci pour vous, M. Ahmed, M. Ahmed, M. Ahmed.